Bonjour à tous, je suis Thierry et aujourd'hui on va voir les consonnes. Il y a 4 et 7-4, ah bah si ils sont vraiment considérés des consonnes, seulement comme deux sont dans le même endroit mélangé. Personne ne sait ça, c'est pourquoi je mettrai 7-4 consonnes dans cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui considèrent 7-4 pas exactement un son. Dans ce cas, on va commencer. Alors, la différence entre G et D, c'est parce qu'il a besoin d'utiliser son corps vocal. Il a besoin d'utiliser le code vocal. Dans ce cas, à vrai dire, nous avons seulement deux sons. Dans ce cas, c'est plutôt facile. Alors, le premier comme son ou comme son est représenté pour le bleu et le deuxième est rouge. Par exemple, le T comme premier, on va utiliser la position de langue de T comme on va utiliser le bout de la langue pour toucher cette partie-là. Et après, nous avons le R qui va utiliser cette partie pour se faire comme une courbe. Et c'est très 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 intéressant. Alors, ça c'est comment prononcer le T. Et nous avons deux exemples. Ici, c'est le train. Il trip. Il trip. I'm going on a trip by train. Alors, il, nous avons une J et c'est exactement le même. Mais, désormais, on va utiliser le code vocal. Comme un drink dragon. Il drank a lot that night and he got drunk so I had to drag him back home. Alors, il, nous avons deux autres. Ici, c'est T. Actuellement, c'est une position de langue et pas forcément très différente. Alors, la seule différence est qu'elle actuellement touche le palais mais le T ne touche pas. Mais, pas pour le T et le T. On va toujours utiliser les deux côtés de notre langue pour toucher les deux, les dents de gauche et les dents de doigt. Alors, pour ça, on va prononcer ça et ça. Et quand nous prononcer très rapidement comme tss, 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 tss. Nous va prononcer un peu comme tss, 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 tss. Et nous avons deux exemples ici. Cat. My cat is doing some sports. These cats are doing sports. Très intéressant. Et c'est de la position de langue, c'est exactement le même ça. C'est jusqu'à ce qu'on va avoir besoin d'utiliser notre cohorte vocale. Tss, tss, tss. Donc, c'est juste des mots. Mais ce que j'ai vu à l'autre côté du black hole, c'est... Unspeakable. Et ça ne peut pas être décrivée par des mots. Alors, birds. On the other side of the black hole, there weren't any birds. But, there were a lot of animals. Birds can fly. Alors, et notre leçon sur ces quatre consonnes est finie maintenant. Et si vous n'avez pas comprenez tout à fait, bah pose-moi une question et je vais reprendre. Ah, probablement. Je dirais probablement. Ah, en fait, plus que probablement. Alors, merci beaucoup et je te vois après. Ok ?